Bonjour à tous, konichiwa minna, c'est Kazoo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera en fait en deux parties parce que j'ai pas envie de faire une vidéo longue pour une fois dans laquelle je vais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées au Japon que ce soit en positif ou en négatif parce que quand on voyage en général il se passe toujours des choses et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous les faire partager donc on va commencer tout de suite avec la première anecdote qui en fait m'est arrivée par procuration je ne l'ai pas vécu moi-même mais ça me concernait en fait c'est quand je cherchais à acheter une place pour le concert de Yamapi donc avant de partir pour le Japon donc c'est une connaissance qui s'en occupait pour moi parce qu'elle habite là-bas donc du coup c'était plus simple pour elle et elle est habituée de ce genre de recherche et le problème c'est qu'en fait elle a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver une place pour moi parce que les personnes qui achètent des places de concert pour ensuite les revendre sont vraiment très frileuses à l'idée de revendre des places à des étrangères la plupart des personnes qui vendaient des places et qu'elle a contacté refusaient catégoriquement de vendre leur place à une étrangère quel que soit le prix que j'étais prête à mettre et du coup ça a été très compliqué de trouver je crois qu'elle a fait 5 essais avant de tomber sur une personne qui était d'accord alors je ne me suis pas trop expliqué pourquoi je ne sais pas si c'était par peur de ne pas pouvoir communiquer parce qu'en fait il faut vraiment que la personne soit avec vous quand vous achetez une place en revente il faut vraiment que la personne soit avec vous donc ça veut dire qu'il faut pouvoir communiquer un minimum donc je pense que c'est par peur de ne pas pouvoir communiquer avec la personne ou alors tout simplement parce que la personne n'a pas envie de partager la star avec une étrangère j'avoue que je ne m'explique pas trop l'un comme l'autre mais à mon avis l'explication c'est la première solution je pense que c'est une histoire de problèmes de communication et je trouve ça assez dommage la deuxième anecdote en fait découle un peu de la première sans vraiment en découler elle m'est arrivée le jour du concert de Yamapi alors j'étais arrivée vraiment très en avance pour pouvoir faire mes achats enfin j'étais arrivée en début de matinée pour pouvoir faire mes achats de goodies du concert et après avoir réussi à faire ses achats tant bien que mal j'ai comment dire bah j'avais du temps à tuer beaucoup de temps à tuer c'était à Yokohama donc la ville est super enfin j'y étais déjà allée je savais que la ville est enfin le port parce que c'était vers le port était vraiment super sympa donc ben ayant du temps à tuer je me suis baladée longtemps et à un moment donné j'étais fatiguée donc j'ai voulu m'asseoir sur un banc en même temps qu'une petite mamie et sa copine je me suis assise à côté d'elle et je me souviens que la petite mamie s'est tournée vers moi et m'a demandé en japonais si j'étais américaine alors heureusement elle utilisait du vocabulaire très simple donc ça m'a permis de comprendre ce qu'elle disait facilement donc elle m'a demandé si j'étais américaine je lui ai répondu en japonais que non j'étais française et là j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé elle m'a regardée avec des yeux ronds elle a souri elle s'est touchée le nez et elle a explosé de rire je n'ai rien compris je ne sais pas pourquoi elle a fait ça et je ne pouvais pas lui demander parce que c'était une mamie donc je supposais qu'elle ne parlait pas anglais et mon niveau de japonais n'est pas assez bon pour que j'ai eu la possibilité de lui demander pourquoi elle rigolait en se touchant le nez encore maintenant c'est un encore maintenant presque presque enfin plus de 9 mois après je ne comprends toujours pas pourquoi le coup du nez ça reste une énigme pour moi mais j'ai trouvé ça très sympa et puis quelques minutes après je lui ai dit que que je devais y aller et du coup elle m'a dit de prendre soin de moi et elle m'a souhaité une bonne journée le tout en japonais donc encore une fois heureusement que les mots qu'elle utilisait étaient très simples merci les dramas ça c'était la deuxième anecdote pour la troisième anecdote c'est encore à Yokohama et toujours le jour du concert de Yamapi et en fait ça découle vraiment de la première anecdote que je lui ai raconté en fait c'est juste pour vous mentionner que la personne qui m'a finalement qui a finalement accepté de me vendre la place par l'intermédiaire justement de ma connaissance s'appelle Naomi San je ne vais pas donner son nom de famille parce qu'elle a accepté que je parle d'elle mais il ne fallait pas que je cite son nom de famille donc Naomi San est une dame d'une cinquantaine d'années qui elle a accepté de me vendre la place et qui vraiment est quelqu'un d'adorable on s'était donné rendez-vous vers la salle aux environ 17h elle avait vendu elle avait en plus de sa place elle avait trois places donc elle avait revendu et j'étais la seule étrangère mais en fait pour être honnête j'étais la seule étrangère de toute la salle de concert en fait et quand elle m'a vue arriver enfin elle savait que j'étais étrangère puisque donc ma connaissance d'Elia lui avait dit elle avait été honnête elle lui avait dit que j'étais étrangère et les premières minutes j'ai ressenti enfin pas trop de mon côté parce que je suis pas comme ça mais j'ai senti qu'elle était un peu gênée et puis quand elle a vu que je faisais des efforts pour essayer de lui parler un petit peu en japonais elle s'est un peu dé on va dire elle s'est un peu décoincée elle a essayé de me parler un peu en anglais même si elle parle pas vraiment anglais et du coup un peu d'anglais un peu de japonais on a réussi à discuter et on a réussi à discuter comme ça au moins un bon quart d'heure et finalement le courant est très bien passé et ça m'a permis vraiment de découvrir quelqu'un de très très gentil avec qui je suis toujours en contact par l'intermédiaire de l'application Line 9 mois après et vraiment vraiment je suis contente d'avoir rencontré Naomi-san parce que c'est vraiment quelqu'un d'adorable et vraiment c'était une bonne expérience et même si elle a pas trop compris mes réactions pendant le concert ni après parce que les japonais ne sont pas très expressifs on va dire du coup elle m'a pas fait de réflexion elle a pas vraiment elle s'est comportée de façon japonaise on va dire et vraiment c'était cool et la dernière la dernière anecdote s'est passée quand j'étais au château d'Osaka je venais de prendre l'ascenseur pour monter les deux premiers étages et les derniers les quatre derniers étages en fait se montent à pied donc je suis arrivée en haut du château morte d'épuisement mais genre dans un état lamentable une vraie loque donc il a fallu que je m'asseye sur un banc à l'intérieur avant même d'accéder au chemin qui fait le contour pour pouvoir prendre des photos donc je m'étais assise comme une loque en attendant de reprendre mon souffle et de pouvoir faire ce pourquoi j'étais venue en haut du château et en fait ce jour là il y avait comme dans beaucoup d'endroits où je suis allée en fait plusieurs groupes de d'écoliers enfin d'écoliers de collégiens qui visitaient le château en même temps et deux collégiens d'un moment donné passent devant moi elles voient mon sac mon sac news sur lequel j'avais mis beaucoup de choses et elles ont elles se sont mises à rigoler elles m'ont demandé elles m'ont demandé si j'étais fan elles m'ont demandé qui était mon préféré enfin elles avaient l'air vraiment contentes de voir qu'une étrangère pouvait être fan d'un groupe japonais en fait et malheureusement on n'a pas pu beaucoup discuter parce que du coup elles devaient redescendre mais j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir que des que des jeunes n'avaient pas de soucis de parler enfin de s'adresser à une étrangère comme ça et qu'ils pouvaient vraiment se montrer naturels avec en fait j'ai trouvé ça vraiment sympa donc voilà c'était la première partie de ces anecdotes je vous les ai racontées vraiment comme je les ai vécues et comme je les ai ressenties tout le monde ne peut pas ressentir ce genre de choses enfin c'est vraiment des appréciations personnelles et vraiment c'est des choses enfin voilà mais ça me tenait à coeur j'avais envie de vous les faire partager donc je vous raconterai la suite de cette anecdote dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt tchao tchao